Et la vision des choses d'en haut, cherchez l'intérêt du ciel, cherchez l'intérêt de Dieu, ne cherchez pas vos propres intérêts, mais cherchez les intérêts de Dieu le Père. On marche sur les serpents et les scorpions, les serpents et les scorpions peuvent te mordre. Alors, même s'ils sont là, tu ne dois pas se dire, il y a un serpent, non, non, marche sur, continue le chemin. Il y a des chrétiens qui sont toujours en train de chercher les serpents. On ne t'a pas dit de chercher les serpents, on t'a dit de marcher sur les serpents, sur les serpents. Il ne faut pas que les serpents t'empêchent de continuer. Il y a une grâce ou une faveur que tu peux avoir, parce que Jésus est sur toi. Et la faveur, ce n'est pas Jésus qui va bénéficier de cette faveur, c'est toi. La bénédiction, les promesses de Dieu, la conception sont faites dans nos secrets, mais la manifestation, ça sera publiquement. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. La vision terrestre est différente de la vision céleste. Donc la vision terrestre, ce sont des choses qu'on voit ici sur la terre. Quand vous me voyez, vous voyez le corps physique, ça c'est la vision terrestre. Tu peux voir quelqu'un, tu peux le mépriser, mépriser la personne parce qu'à cause de ce que tu vois. Ah non, lui non, il ne peut rien faire. Mais tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Parmi vous, ici, il peut y avoir un président de la République. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est moi? Il peut y avoir un pasteur, un prophète, un évangéliste, un missionnaire. Dans un être humain, il y a un grand potentiel. Alléluia. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de ce que tu vois, à cause de sa source, de là où il vient. Mais Dieu est Dieu. Quand il met son esprit dans quelqu'un, tout est possible. Alléluia. Pierre et Jean, on leur a demandé l'argent. Ils étaient, en ce moment-là, ils n'avaient pas d'argent. Physiquement parlant, avec ce que nous voyons, selon la vision terrestre, ils étaient pauvres. Parce que même la personne qui était handicapée, il demandait de l'argent. Mais qu'est-ce que j'en ai dit? L'or et l'argent. Je n'en ai pas. Autrement dit, je suis fauché. Fini-ci, je me parle. Mais c'est que j'ai. Quand tu ne vois pas, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. À la même seconde, il a sauté. Il a commencé à danser. Pourquoi? L'argent, vous pouvez lui donner l'argent, et le lendemain, il a faim. Mais ce qu'il lui a donné, à partir de ce moment, il est en train de le temple. Il les a suivis. Il prêchait de Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il s'est marié. Tout est possible. Mais ce qu'il avait, on ne le voyait pas. Amen. Il y a des gens que tu vois ici, que tu vois tous les jours, tu te dis, non, lui, non. Quand tu le vois en train de le prêcher, non, pas lui quand même. Lui, on était dans la même classe, sur le même banc. Et alors? Tu étais de la même classe, il avait une richesse en lui, qui est cachée. Donc, ayant la vision céleste. Et quand tu verras la vision céleste, tu vas changer la façon dont tu vas voir les choses. Amen. On va lire dans Colossiens, chapitre 3, le premier verset, verset 1. « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, qu'ils sont ressuscités avec Christ ici. » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est quoi? Ce n'est pas être né de nouveau. Il y a être né de nouveau, être ressuscité avec Christ. Dans Romains 6, verset 4, on dit que quand tu es né, quand tu es baptisé, tu meurs avec Christ, et tu es ressuscité avec Christ. Et tu as une nouveauté de vie. Alléluia. C'est écrit dans Romains 6, verset 4. Donc, si vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire que si vous êtes morts et ressuscités avec Christ, c'est pour ça que c'est important d'être baptisés par immersion. Alléluia. Parce que quand vous êtes baptisés par immersion, vous mourrez avec Christ et vous ressuscitez avec Christ. Amen. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'où? Non. Par là-bas? Non. 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 Non, où? Au ciel. Au ciel. Amen. Donc, si vous êtes ressuscités avec Christ, laissez les autres chercher les choses d'en bas, mais vous, cherchez les choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Parce que quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, dans Ephésiens 1, on dit qu'il est à la droite de Dieu au Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toutes les principautés, tous les esprits impurs, les esprits méchants, les princes dans ce monde, sont sous les pieds de Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Autrement dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à WhatsApp. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à Facebook. Et non au film. Et non aux choses du monde. S'affectionner, c'est-à-dire s'attacher. Quand on a de l'affection, il y a trois choses qu'il y a. Beaucoup de gens s'affectionnent à l'argent, comme on a parlé de l'amour de l'argent. D'autres s'affectionnent aux passions du monde. Ils ont des rêves. Ils veulent être comme tels. Ça, c'est l'affection. Tu n'as pas ça. Tu es jaloux ou jalouse. Tu souffres parce que tu n'as pas les choses matérielles. Amen. C'est ça. S'affectionner à quelque chose de la terre. On dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Autrement dit, ayez la vision des choses d'en haut. Amen. Cherchez l'intérêt du ciel. Cherchez l'intérêt de Dieu. Ne cherchez pas vos propres intérêts, mais cherchez les intérêts de Dieu le Père. S'affectionner. Ce qui est dommage, aujourd'hui dans l'église, les enfants de Dieu s'affectionnent aux choses de la terre. Comment vous verrez ça ? Le comportement. Le langage. Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux facilement détecter la personne qui s'affectionne aux choses de la terre. Parce que quand tu es avec elle, tout ce qu'elle dit, c'est les choses de la terre. Tu es passé une heure, deux heures. On ne parle rien de la Bible, rien du ciel. On ne parle que les modes, les choses, les choses qui sont à la page. Tu parles que des cheveux, les enfants, les voitures, les films. Pendant deux heures, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas des choses de Dieu. On ne parle pas d'un seul verset. On ne parle pas des choses invisibles. Ce sont des gens qui sont attachés. Il suffit de voir la personne. Si tu cherches dans son cœur, on ne peut pas voir le cœur. C'est Dieu qui connaît. Les priorités sont toujours terrestres. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu aimerais voir ? Je disais dans la première partie, il y a des gens qui disent je ne veux pas que Jésus vienne parce qu'il y a des choses que je veux accomplir. Il y a quelqu'un qui m'a dit je ne veux pas qu'il vienne parce que je veux d'abord me marier. La personne qui a dit ça, je lui ai demandé est-ce que tu crois que le mariage est mieux que le ciel ? Peu importe. Les gens me méprisent. Il faut que je prouve que je peux me marier. Tu t'affectionnes aux choses de la terre. Alléluia. Si tu veux voir la personne qui t'affectionne aux choses de la terre, va voir la page. Facebook. Va voir tout ce qu'elle poste. Va suivre Whatsapp. Regarde ici son statut. Tu vas voir ses affections aux choses de la terre. De la terre ou du ciel. Écoute son langage. Le comportement. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tes fruits prouvent que tu as affectionné aux choses de la terre ou aux choses du monde. Amen. Verset 3. Verset 3. Car vous êtes qui sont morts ici. Deux personnes sont morts. Mon souhait est que tout le monde meure à la fin de cet enseignement. Amen. Dis je veux mourir. Je veux mourir. Il y a ce qu'il y a un peu de l'audit. Et si la mort vient. Je parle de la mort spirituelle. Alléluia. Je parle de la mort physique. La mort à la chair. Amen. C'est ça la mort qu'il faut. Amen. Parce qu'il faut mourir. Amen. Pourquoi il faut mourir ? C'est important de mourir. Amen. Pas aller au cimetière. Non, non. C'est important de mourir à la chair. Amen. Quand tu mets à la chair, tu dis tout ce que je veux, tout ce qui me plaît, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Je veux ses intérêts. Je veux le plaire. C'est ça mourir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mort, écoutez, quelqu'un qui est mort, c'est impossible qu'il se remonte. Même quand il se remonte, il revient. Non, 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 non. Je suis mort. Qui a déjà vu quelqu'un qui est mort ? Il n'y a que des jeunes ici. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est mort ? Qui est déjà entré dans un morgue ? Seul. Pas avec les autres. Pas avec la famille, les gens qui pleurent. Non, non. Seul. Avec les morts. Jamais. Moi, je suis entré dans un morgue avec les morts et j'ai fermé la porte. Seul avec les morts. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Enfermé. Avec le frigo. Et puis, j'ai appuyé sur le off. Parce que le frigo me dérangeait. J'ai éteint le frigo. Et moi, je me disais, hé, tous ces gens vivaient avant. Tous ces gens sont passés. Ils ne pouvaient pas me parler. Et si quelqu'un te doit de l'argent, si quelqu'un te doit de l'argent, si tu le trouves mort, tu peux être content que tu aies son argent. Parce qu'il ne va pas te demander son argent. Il ne peut pas te demander son argent. Si quelqu'un est mort, tu frappes la personne, tu es sûr que tu es gagnant. Il ne va pas se venger. Je n'ai jamais vu un mort qui se lamente. Je n'ai jamais vu un mort qui se protège. Tu ne peux pas. Parce que tu es mort. Alléluia. Vous êtes mort. Quand vous êtes mort, ça veut dire que votre vie, dites ma vie, votre vie est cachée. Pour que ta vie soit cachée, tu dois mourir. Alléluia. Quand tu fais beaucoup de bruit, tu es vivant. Quand tu te lamentes, tu es vivant. Quand tu veux te venger, tu es vivant. Quand tu ne supportes pas l'injustice, tu dis non, 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 moi je vais le prouver, tu es vivant. Il va mourir. Quand tu meurs, ta vie devient quoi ? Cachée. Pas sous la table. Pas derrière le rideau. avec Christ. En Dieu. Alléluia. Et cette vision céleste. Parce que quand tu meurs, ta vie est cachée. Avec Christ. En Dieu. Autrement dit, celui qui te cherche, il a deux barrières. il y a Dieu le Père, il y a Christ, et il peut t'atteindre. Donc, tu peux être sûr qu'aussi longtemps, il n'y a personne qui est plus fort que Dieu, plus fort que Christ, tu es en sécurité. Alléluia. Parce que votre vie est cachée. Avec qui ? Avec Christ. Ou en Dieu. Et le diable le sait. Alléluia. C'est pour ça qu'il veut quoi ? C'est pour ça que le diable veut que tu te lamentes, que tu t'énerves, que tu maudisses les autres, que tu sois jaloux. Parce que quand tu es jaloux, quand tu commences à te lamenter pour ce que les autres font, qu'est-ce que tu fais ? Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Et souvent, on est perdant parce qu'on est vivant. La meilleure façon de combattre le diable, c'est de mourir. Parce que quand tu meurs, c'est Jésus, c'est Christ lui-même qui combat pour toi. C'est pour ça que dans Galates 2.20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Même si vous voyez Paul, vous me voyez, mais ce n'est plus moi. Mais c'est qui ? Christ qui vit en moi. Parce que quand tu meurs, c'est Christ qui vit. Mais quand tu es vivant, tu veux brandir ton diplôme, tes muscles, ton intelligence, Christ s'écarte. Et tu es seul, face à face à l'ennemi. Parce que tu veux vraiment prouver que tu es fort. Et Christ est là, il t'attend. Amen. Il t'attend. Et quand c'est difficile, je vais te dire, j'ai besoin de toi. Il te dit, il fallait mourir avant. Il fallait mourir avant pour éviter tout ça. C'est ça la vision céleste. La vision céleste, c'est accepter de mourir. Laissez Dieu combattre pour toi. On t'attaque partout, on t'attaque au travail, laisse Dieu combattre pour toi. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Tu peux faire quelque chose, oui. Mais fais ce qu'il t'a dit, de faire. Dans Luc, chapitre 10, verset 17. Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70, les disciples, ils reviennent avec joie en disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis à ton nom. Nous sommes très forts. Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je me souviens quand on a commencé à faire les délivrances. On était contents quand les démons fouillaient. Aïe, aïe, nous sommes forts. Quand tu dis que tu es fort, tu es faible. Amen. Yes. Parce que les démons veulent que tu crois que tu es fort. J'ai toujours raconté comment les démons disaient, Ah, toi, toi, oh, toi, tu es là, j'ai peur. Il peut te dire ça alors qu'il n'a même pas peur. Oh, le général est arrivé. Quel général. Tous ces gens. Je me souviens qu'il y avait au moins trois qui disent, général, général, général. Vous avez combien de généraux, alors? Est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de témoignages des gens qui étaient dans l'occultisme, qui étaient des satanistes, la plupart disent j'étais le bras droit de Satan, Lucifer. Il y avait combien de bras droit? Plusieurs. Pourquoi ils disaient qu'ils étaient le bras droit? Parce que Satan les disait qu'ils étaient le bras droit. Il veut dire que tu es fort. Parce que Satan veut que tu mettes la force en toi. Que tu crois que tu es fort. Satan veut que tu sois orgueilleux. À cause des dons, tu peux être orgueilleux. Même Paul, il a failli être orgueilleux. Si vous lisez ces lettres. Parce qu'il y avait beaucoup de révélations. Tout ce que Paul a écrit, tout ce que moi je vous dis, je lis dans la Bible. Je vous dis, lisons ici. Quand Paul écrivait, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Tout ce que Paul dit, trois cas de livre dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit. Où est-ce qu'il a eu ça? Révélation directe. Il a dit, ce n'est pas un homme. Lui-même dit, ce n'est pas un homme qui m'a enseigné ça. C'est Jésus lui-même qui m'a apparu. Il m'a dit ça, ça, ça. Tout ce que Paul a dit, il a eu de Jésus. Imaginez-vous, Pierre, il était là. Paul est venu après. Mais il a révélation plus que tout le monde. Et ça, c'est suffisant pour que le diable dise, tu es fort, Paul. C'est le meilleur. Et pour qu'il n'y ait pas de l'orgueil, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé quelqu'un, un visiteur. Un visiteur qu'on appelle l'ange de Satan pour ne pas dire un démon. Pour le ramener à sa place. Lui-même le dit, et il a gêné, non, 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 toi, tu ne peux pas venir, démon. Moi, je suis Paul, le meilleur. Et il a prié, peut-être il a même gêné, pas de réponse. Deuxième jour, il a prié, il a peut-être déjeuné, pas de réponse. Il se dit, Jésus est résisté le troisième jour. Je vais aussi prier le troisième jour. Son petit démon va fuir. Il a prié, au lieu que le démon fuie, il est encore là. Amen, amen, amen. Il a prié où le démon te regarde, continue. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ma grâce t'en suffit. Ce démon, il ne faut pas être contre ce démon. Cet ange de démon, oui, il est jugé, il appartient à Satan, mais il est à mon service. Il est à mon service. Donc, je l'ai envoyé, il doit rester là. Et Paul a compris. Il a dit, ah, donc s'il part, je vais m'en égoyer. On ne dit pas quand il est parti, mais c'est tellement qu'il est parti. Donc, il y a des situations où Dieu veut que tu sois humble. Parce qu'il y a l'orgueil en toi. Alors, ces disciples-là, ils étaient très excités, ils étaient contents, avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Pourquoi il dit même? Ça veut dire que même les hommes nous sont soumis. Maintenant, ce n'est pas seulement les hommes, même les démons. Parce qu'à l'époque, on avait peur de démons. Les démons, on parle de Jésus, ils fuient. Ah, ils attendaient à ce que Jésus dise. High five! Verset 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit, vous parlez de démons. Moi, je parle de Satan. Vous êtes au niveau des démons, il y a plus que des démons. S'il faut se réjouir, ce n'est pas des démons. Moi, j'ai vu plus que vous. Et s'il est venu, s'il est venu tomber comme du ciel, ce n'est pas à cause de vous, c'est grâce à moi que vous êtes protégés. Ah! Il les a dédillusionnés complètement. Sorti de l'illusion. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il y a ceux qui croient qu'on a le pouvoir de sauter. Non, on n'a pas le pouvoir de sauter, mais de marcher. on marche sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions peuvent te mordre. Alors, même s'ils sont là, tu ne dois pas se dire il y a un serpent. Non, non, marche sur. Continue le chemin. Il y a des chrétiens qui sont toujours en train de chercher les serpents. On ne t'a pas dit de chercher les serpents, on t'a dit de marcher sur les serpents. Sur les serpents. Il ne faut pas que les serpents t'empêchent de continuer. Je vous souviens à l'époque quand on était sauvés il y a beaucoup des années 90, il y avait un livre qui parlait des démons. Très populaire. Ce livre parlait des démons et un ami à moi ne pouvait même pas dormir la nuit. Il ne pouvait pas éteindre la lampe. Il doit y voir un démon. Un lézard. Attention ! Il voit un chat. Il faut voir si tout est là. Il doit y voir un démon. un cancré. Attention ! Je me souviens qu'il dormait avec une Bible sous l'oreiller. Parce que tellement il était effrayé. Parce qu'il n'a pas compris qu'on ne doit pas fuir. On ne doit pas sauter. On ne doit pas avoir peur. On doit continuer le chemin. Hallelujah ! S'il y a un serpent, on ne saute pas. on ne contourne pas. On marche sur on marche sur les serpents et les scorpions. Pas seulement les deux. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Que ce soit la sorcellerie, toute la puissance, la magie, l'envoûtement, tout ce qui est du diable. toute la puissance de l'ennemi et rien. Dites rien ! Et rien ne pourra nous nuire. Je n'ai pas dit vous nuire, c'est écrit vous nuire, mais nous nuire, moi aussi. On n'accepte pas la défaite en Jésus. On n'accepte pas la défaite en Jésus. Ce n'est pas facile, ça peut être dur, mais on est appelé à vaincre au nom de Jésus. C'est ça la vision céleste. Amen ! Parce qu'il y a des défaites qu'on accepte facilement. Tu sais, le diable est très fort. Oui, je sais qu'il est très fort. Parce qu'il a pu voler un tiers des anges. Et ce tiers est encore avec lui. Et ce tiers a encore de la puissance. Mais la bonne nouvelle, les deux tiers sont encore au ciel. Les deux tiers sont encore au ciel. Il est faux, mais il n'y a qu'un tiers. Notre Dieu a deux tiers. Notre Dieu est majoritaire. Dites, mon Dieu est majoritaire. Même si on va dans la démocratie, Dieu est majoritaire. Alléluia ! Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Quand on parle de rien, même les maladies, même l'envoûtement, même la stérilité, même le cancer, même le sida ne pourra pas vous nuire. Alléluia ! Alléluia ! Ça, ce verset, je l'ai confessé plus de mille fois, je ne sais pas, tous les jours. Quand j'ai découvert ça, je confesse ça tous les jours. Je disais, non, non, je veux marcher, je veux que ce soit une vie en moi. Alléluia ! Le verset 20, le verset 20, cependant, dites cependant. Cependant, c'est pour quelqu'un qui s'est déjà enflé, tu dis, calme-toi, je vais te remettre à ta place. Oui, tu crois que tu es faux. Non, 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 non. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits ou les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Moi, je suis faux. Tu es faux ou comment ? La force d'un homme, la force d'une femme, c'est la force spirituelle. Alléluia ! Ce qui est au ciel, c'est ce qui compte. Le ciel domine la terre. Et ils étaient contents que les démons les fouillent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, pourquoi je disais, non, 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 ne vous réjouissez pas de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas écrites. Il a peut-être dit, pourquoi est-ce qu'ils vous fouillent ? Parce qu'on a crié le nom de Jésus. Le nom de qui ? De Jésus. Ça, c'est Pierre, certainement. Le nom de Jésus, le démon a fouillé contre le nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. Donc, tu es Pierre, tu as invoqué le nom de Jésus et le démon a fouillé. Donc, Pierre, toi et moi, qui devrait se réjouir ? Bonne question. C'est qui qui devrait se réjouir ? Jésus. Oui. Parce que ce n'est pas au nom de Pierre que le démon a fouillé. Ce n'est pas au nom d'André que les maladies ont été guéries. Mais c'est au nom de Jésus. Quand il se réjouissait, c'est tellement que Jésus disait, pourquoi vous vous réjouissez ? Vous vous êtes... C'est grâce à moi. C'est à cause de mon nom que ce démon a fouillé. Ce n'est pas à vous de vous réjouir. Il y a des gens qui se réjouissent de ce que Dieu fait. Pas pour la gloire de Dieu, mais pas pour leur propre gloire. Ils veulent leur gloire. Je veux vraiment que ça passe. Je veux que les gens voient que je peux prier pour quelqu'un. Il faut qu'ils sachent que moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Après tout, j'ai été sous-estimé. Seigneur, aide-moi à sortir de cette humiliation. Ça, c'est la chair. Tu ne cherches pas la gloire de Dieu, tu cherches ta gloire. Et quand Dieu le fera, tu vas faire semblant de témoigner, mais c'est pour toi. Mais si tu es mort, tu dis, Seigneur, tu n'as pas fait, tu as des raisons pour ça. Je ne sais pas quand tu le fera. Après tout, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de me réjouir. Moi, j'ai fait le travail. J'ai prié. La personne n'est pas guérie. Certainement, tu as des raisons ou bien tu vas guérir un autre jour. Peu importe ce que les gens disent de moi. Après tout, c'est pour ta gloire. Je chante la gloire de Dieu et non la gloire des hommes. Alléluia. J'aime beaucoup le passage au verset 20. Amen. On va dans Matthieu, chapitre 21, verset 7. Ils emmenèrent la naisse et l'anon. C'est Jésus qui les a demandé de mener ça. Mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Qui était assis sur la naisse? Et l'anon? C'est qui? Il y avait une naisse et Jésus était assis sur la naisse. Amen. Qui connaît la signification de la naisse? L'âne ou la naisse? Quand tu vois l'âne ou la naisse dans les songes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le serpent, c'est quelqu'un qui est malin. L'âne, généralement, quelque chose qui n'est pas intelligent. Manque d'intelligence. Donc, Dieu a préféré une naisse de pourvu d'intelligence. L'animal le moins intelligent. La Bible dit que le serpent est le plus malin. Le lion, c'est l'autorité. La naisse, c'est le manque d'intelligence. Et Jésus préfère l'animal le moins intelligent. pour prouver sa grandeur. Alléluia. Ils amèneront la naisse et l'anon mirent sur eux leurs vêtements et le firent à soi déçu. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Donc, Jésus est venu, il est entré dans la ville sur la naisse. Et la plupart, la majorité des gens ont pris leurs costumes. leurs chemises, leurs pagnes, les femmes ont pris leurs vêtements. Attends, ils étendent leurs vêtements sur le chemin. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'aller à la maison pour chercher les vêtements? Donc, ils ont pris les vêtements qui étaient sur leur corps. Certains étaient presque nus. Ils ont pris les vêtements par terre. Il n'y avait pas de ciment ou de carreaux comme ça. Il n'y avait pas d'autopi. Il y avait de quoi? la terre. Donc, ils ont accepté que les vêtements soient sales pour la gloire de Jésus. Ils ont mis les vêtements pour l'honorer. Vous ne comprenez pas. On fait ça maintenant. Si on honore quelqu'un, ou bien c'est le tapis rouge, ou bien c'est son épargne en Afrique. On met l'épargne pour dire on t'honore, tu mérites de marcher sur nos vêtements. J'abandonne mes vêtements. Je t'adore. C'est ça, l'adoration. Ils ont mis les vêtements sur le chemin. D'autres ont coupé des branches d'arbres. Ceux qui ne veulent pas être humiliés, on a un nouveau des vêtements. Ils ont pris les branches d'arbres et en joshè la route. Quand on dit joshè, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'optère. Là, on marchait sur les vêtements, sur les costumes, sur les pagnes, sur les trois pièces. Là, on est le moins intelligent, le plus humilié, celui qui est méprisé, il est honoré. Amen. Moi, je suis, j'essaie d'entrer dans la tête de l'âne. quand l'âne marchait, sur les trois pièces, les christians du haut, les pagnes, les meilleures qualités, les autres, quand ils disaient oh, c'est l'âne, maintenant, l'âne est là. Moi, l'âne est là. Je suis là. Je suis la meilleure. Regarde toute cette foule qui acclame. Ah, je suis la meilleure. Il n'y a personne comme moi. Tu n'arrives pas. Rien n'en marche. Et l'âne s'a oublié. Celui qui était est sur le dos. Le problème, c'est que l'âne n'a pas compris que c'est pour celui qui est sur le dos. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont les meilleurs à cause de celui qui est sur le dos. Jésus vient en toi. Il te donne un don. Tu lises. Tu chantes. Tout le monde est béni. Tu prêches. Tout le monde est édifié. Tu pries. Les maladies sont guéries. Tu dis, « Je suis le meilleur. » Tu es une ânesse. Tu penses comme l'ânesse. Parce que l'ânesse, quand elle marchait, elle ne pouvait pas voir Jésus. Qu'est-ce qu'elle voyait ? La foule. Qu'est-ce qu'elle entendait ? Les acclamations. Quand elle regardait comme ça, elle voyait ? Les habits. Les meilleurs habits. Les hommes déshabillés. Les dents, peut-être, se coubent. Et la naissance ne voit que ça. Comme les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, ne voient que les acclamations. Ils voient que les belles paroles. Les gens qui les adorent. Qui disent qu'ils sont les meilleurs. Et ils se disent, « Je suis le meilleur. » Parce qu'elle a la vision terrestre. S'il avait la vision céleste, elle dirait, « De toute façon, toutes ces foules ne pourraient jamais faire ça si cet homme n'était pas sur mon dos. Il ne pourrait pas faire ça. » Et celui qui a la vision céleste, il se dira, « Quand cet homme se quittera mon dos, on ne me dirait même pas au revoir. » Je vais retourner là où j'étais. Sur la corde. Waouh ! Que Dieu nous aide. Ayons la vision céleste. Tout ce que tu as, ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu peut te donner des choses que les gens admirent. La plupart des gens vont t'admirer. Comme la plupart des gens ont admiré Jésus. Mais le problème, c'est quoi ? À l'époque, quand ils ont fait ça, ils voyaient Jésus. Ils faisaient ça pour Jésus. Pourquoi ils ont fait ça pour Jésus ? Parce qu'ils le voyaient. Parce qu'ils avaient la vision terrestre. Ils ont fait ça parce qu'ils voient Jésus. Mais aujourd'hui, la plupart, je dis la plupart des gens, ne voient pas Jésus. Ils voient qui ? Toi. C'est toi qui chantes. C'est toi qui prie. C'est toi qui a prié et les démons sont sortis. Donc, c'est toi. C'est toi qui a prophétisé sur ma vie. Ça s'est réalisé. Donc, c'est toi. C'est toi la plus belle. Je vois cette beauté. Je vois cette intelligence. Donc, c'est toi que je vois. On ne parle pas de Jésus parce que je ne le vois pas. Hein ? Mais ce qui est malheureux, c'est que même toi, qui crois que c'est toi, OK, laisse les autres se tromper. Mais ne te trompe pas, toi. Change de vision. Alléluia. Parce que quand les gens vont te dire, tu es le meilleur. J'aimerais te voir. J'aimerais te toucher. Il n'y a personne comme toi. Rappelle-toi que tu es une anesse. Et que c'est Jésus qui fait ces choses. Si Jésus n'était pas en toi, ces choses ne pourraient jamais se réaliser. La voix que tu as, l'onction que tu as, la grâce que tu as, tu l'as reçue. 1 Corinthiens 4, verset 7 dit qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? Qui est-ce qui te distingue ? Qui est-ce qui te distingue ? Est-ce que tu es distingué dans quelque chose ? Tu es distingué à l'école ? Tu es doué ? Tu es intelligent ? Tu es de bonnes notes ? Tu es une belle voix ? Tu es convaincre ? Mais tu es distingué par qui ? Parce que s'il t'a distingué, il ne t'a pas distingué pour toi. C'est pour lui. Donc tu dois lui donner la gloire. Parce que si tu as la vision terrestre, tu vas tomber dans le piège de l'orgueil. C'est ça, c'est le message. On ne tombe pas dans le piège de l'orgueil. Donc la naissance, on était sur quel verset ? Verset 8, hein ? Verset 8, c'est ça. OK. Dans les branches et en jauchère, la route. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus. Donc il y a des gens... Attends, celui qui écrit ça, celui qui écrit ça, Matthieu, il dit ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus. Voilà. Parce que là, ça, c'est un langage céleste. Alléluia. Donc il y a des gens qui précédaient, qui étaient devant Jésus et des gens qui étaient derrière Jésus. Ils disaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Ahah. Ça, c'est celui qui a la vision. Céleste. Alors, maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont la vision terrestre. Comment est-ce qu'ils vont interpréter, comment est-ce qu'ils vont lire le verset 9? Ils vont dire, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus. C'est la vision terrestre. Et quelque part, c'est pas faux. Si tu vois dans l'écran, une Jésus avec un homme sur le dos, il y a des gens devant et les gens derrière. Tu es un journaliste et tu te dis, en fait, est-ce que vous voyez, il y a des gens qui précèdent la NES et d'autres qui suivent la NES. Est-ce que c'est un mensonge? Non. C'est pas un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est ce que les téléspectateurs voient. On voit des gens devant la NES, d'autres derrière la NES. OK? Mais la vision céleste, tu sais très bien que toute cette foule, personne n'est intéressé à louer la NES. Personne n'est intéressé. Quand une NES passe, tu continues ton chemin. Tu n'es même pas intéressé. Tu la vois, tu es habitué, tu continues. Mais quand tu vois la NES, tu arrêtes la voiture. Tu sors de la voiture. Tu enlèves ta veste. Tu mets par terre pour que la NES marche. Pourquoi tu fais ça? Tu n'honores pas la NES. Tu honores celui qui est sur la NES. Alléluia. Donc, s'il y a un serviteur de Dieu que tu admires, admire celui qui est sur son dos. Admire celui qui est assis sur son dos. Sache que tout ce qu'il fait, c'est grâce à celui qui est sur son dos. Amen. Ça, c'est le verset 9. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Qui entra? Ce n'est pas la NES. C'est Jésus. Ça, c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a donné. Il m'a donné ça depuis il y a longtemps. Il y avait un jeune qui était en Europe. Il nous écrivait. On était ici au Burundi. Il disait, ici, c'est la gloire. Les serviteurs de Dieu sont vraiment respectés dans ce pays. On nous honore double honneur. Partout où je vais, il y a ça, 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 ça. Il a écrit un groupe. J'ai répondu. J'ai dit, fais attention. Ce n'est pas toi qu'ils honorent. Ils honorent ton Jésus. Il y a passé plus d'une année sans me parler. Comment est-ce que tu peux m'humilier comme ça? Tu es jaloux de mon anxion. Pourquoi? Il était dans la vision terrestre. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que tous ces gens l'honorent à cause de celui qui est assis sur lui, qui est Jésus. Lorsqu'il est entrant dans le Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Verset 11. La foule répondait, c'est Jésus. Ce n'est pas l'Anaise, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Ne soyez pas des Anaises. Ne suivez pas l'Anaise. Suivez celui qui est sur l'Anaise. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est entré, il n'est pas resté sur l'Anaise. Il a certainement quitté l'Anaise. Il a choisi l'animal le moins intelligent, le plus méprisé pour montrer que c'est lui. Même l'Anaise peut profiter de la gloire, des acclamations parce que Jésus est sur lui. Peu importe ton niveau d'études, peu importe d'où tu viens, peu importe ton intelligence, aussi longtemps que Jésus est sur ton dos, tu seras acclamé pour sa gloire. Ne change pas de vision. L'Anaise a vécu la gloire. Pas pour elle, mais pour Jésus. Toi aussi, tu peux vivre la gloire, pas pour toi, mais pour Jésus. Garde la vision céleste, ne sois pas trompé par les voix que tu vois, par les hommes que tu vois, par les peines que tu vois, par les vestes que tu vois, par les habits que tu vois, par les chansons que tu vois, par les éloges que tu entends. ce n'est pas toi. Tu es censé mourir. Tu es censé mourir. Alléluia. Ne sois pas dans ce piège. N'essaie pas de prêcher dans le but d'impressionner. Alléluia. Ça fait beaucoup d'années que quand je suis sauvé, on était des jeunes. Quand on dit il faut prier, tu commences à trembler. Pas parce que tu ne peux pas prier, parce que tu peux prier mal. Tu seras humilié. Quand on dit d'aller devant pour prêcher, tu trembles, tu as peur, tu transpires. Pourquoi ? Non, non, je te veux être humilié. En fait, on était tous vivants. On était vivants. Parce que quand tu as un message, va devant là où Dieu veut que tu parles. Et parle. Délivre le message. Laisse le message lui-même. Laisse la parole elle-même. Ce n'est pas toi. Alléluia. quand tu mets un message sur YouTube, sur Facebook, même si on ne commentait pas, même s'il n'y a pas de like, Alléluia. Mais s'ils ont écouté, le Saint-Ezu va parler à leur cœur. Parce que ceux qui ont la vision terrestre, ils veulent des likes. Ils veulent des commentaires. C'est pour ça qu'ils cherchent la plus belle photo, mettre ici une statue, pour qu'il y ait des commentaires. parce que les commentaires nourrissent l'âme, la chair, l'ego. Parce qu'on te dit non, 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 tu es très belle. Et quand tu n'entends pas ça, tu es malheureuse. Parce que tu veux entendre les acclamations. Mais les pagnes, c'est quoi ? On ne veut même pas que tu marches sur la terre. Pourquoi ? Parce que Jésus. Parce que, attend, posez-vous la question. Si Jésus était sur la naisse, utilisez le bon sens, la logique. Si Jésus était sur la naisse, pourquoi mettre ta veste par terre ? Alors que Jésus ne marchait pas sur la veste. Pourquoi ? Il fallait crier, je peux comprendre. Suivre, précéder, et suivre, je peux comprendre. Bez aux alas, je peux comprendre. Mais ton habit sur la terre, dans la poussière, pourquoi ? Ah, silence. Pas de réponse ? Attends, il faut te poser la question. Qui va marcher sur l'habit ? La naisse. Tu vois, toute une route, il y a des habits qui j'enchèrent. Ils ont j'enchèrent la route. Mais Jésus n'a pas marché sur les habits. Il y a des choses que tu auras parce que Jésus est sur toi. Et Jésus ne va pas bénéficier de ces choses. C'est toi qui vas bénéficier de ces choses. Alléluia. Il y a une grâce ou une faveur que tu peux avoir parce que Jésus est sur toi. Et la faveur, ce n'est pas Jésus qui va bénéficier de cette faveur, c'est toi. Ah, ça c'est très profond. Ça c'est deep, profond. Il y a ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, faites comme ça, je vais répéter. Il y a toi, 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 je répète. C'est important que vous compreniez ça. Donc, il y a Jésus, il y a la naisse, il y a Jésus qui est sur la naisse. Il va traverser une longue route jusqu'à entrer à Jérusalem. C'est peut-être d'ici jusqu'à Kinido, je ne sais pas, plus loin. Kanyocha, loin. Toute cette route, partout du passé, tout ce monde, ils enlevaient les habits, ils mettaient partout sur la route et partout des puits ici jusque-là, deux kilomètres peut-être, la naisse a marché sur les habits des juifs, des israélites. Alors que Jésus était sur le dos. Mais Jésus n'a jamais bénéficié de ses habits, le confort de ses habits. on a évité que la naisse traverse la poussière parce que la naisse qui était la moins intelligente est honorée. Et tout ça, Jésus n'a pas bénéficié de ça. Mais la naisse pour une fois a été honorée. mais ça a duré un peu de temps. Quand Jésus a quitté la naisse, on l'a oublié. Je ne suis pas sûr qu'on a eu le temps de retourner deux kilomètres pour la mettre là à la corde l'été. Parce qu'elle était liée avant. Certainement qu'elle a été liée après. mais je disais alors pour ceux qui n'ont pas compris, je disais qu'il y a des faveurs que tu peux bénéficier toi. Uniquement, je dis bien uniquement, pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu es fort, pas parce que tu viens d'une famille noble, non, pas parce que tu es belle, non, 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 uniquement parce que Jésus et c'est ton dos. Alors, ce qui est important, c'est que tu reconnaisses que tu es l'annesse. Quand tu vas dire non, 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 moi je suis très faux, tu n'es pas une annesse. Oh, oh, ça change. Quand tu dis non, moi je peux, tu n'es pas une annesse. Personne ne va enlever la veste. Parce que tu dis moi je sais, moi je sais, non, 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 la nesse, elle était innocente. Moi la nesse, avec mon annon, petit annon, c'est nous deux, il faut mourir pour que Jésus soit sur ton dos. Il faut mourir pour que ce soit Jésus qu'on voit. Pas toi. Il y a des bénédictions qui sont bloquées parce qu'on ne veut pas mourir. on veut les acclamations. Dans Jean 6, si vous lisez, Jésus, on a dit une foule nombreuse, te cherche. Quand il a vu la foule, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui. Il est allé sur la montagne. Alléluia. Il est allé sur la montagne. Acceptez pas les gloires des hommes. Acceptez pas les éloges parce que c'est par toi. J'ai enseigné un enseignement qui s'appelle les voleurs de la gloire. Les voleurs de la gloire. Tu veux voler la gloire de Dieu parce que Dieu t'a donné des choses pour lui. Dans lui, par lui et pour lui. Et toi, tu veux t'approprier ces choses. Ça n'a rien à voir avec toi. La Bible dit que Dieu cherche les choses faibles, insignifiants, méprisées. Pourquoi ? Pour manifester sa gloire. Quand tu veux prouver à Dieu que tu es fort, moi je peux le faire. Moi je sais que je peux le faire. Non, 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 non. Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est ça qu'il faut. Quelqu'un qui a la vision céleste, il sait qu'il est... Jacques dit nous sommes des vapeurs. Une vapeur qui dit un peu d'autant qui disparaît. Je veux lui montrer que je suis un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es mort. Il faut mourir. Il faut dire avec Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que c'est lui qui se glorifie, se glorifie où ? En Jésus. Où ? Dans le Seigneur. Hallelujah. On va dans Matthieu chapitre 6. Il y a beaucoup de choses à dire concernant la vision céleste. Matthieu 6, verset 3. Mais quand tu fais le monde ou l'offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Même si tu es gaucher, on parle de la droite qui donne. C'est la droite qui donne mais la gauche n'a pas l'idée du montant. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui a la vision céleste n'est pas intéressé que les gens sachent ce qu'il a donné. Amen. Amen. Parce que celui qui a la vision terrestre, Alléluia, il tient à ce qu'on sache ce qu'il a donné, le poids de l'offrande afin qu'il bénéficie la faveur des hommes. Si tu veux la faveur des hommes, des pasteurs, tu as la vision terrestre. Amen. Celui qui a la vision céleste ne veut même pas qu'on sache. Il donne, peut-être celui qui est concerné peut savoir, mais il ne veut pas que le reste de l'assemblée sache. Parce que c'est entre lui et Dieu. Amen. Verset 4. Afin que ton aumône ou ton offrande se fasse où ? Notre Dieu est le Dieu des secrets. Il aime que tout se passe en secret. Et ton Père qui voit où ? Dans le secret, te le rendra. C'est comme si notre Père ne voit pas dans le public. On nous dit qu'il voit où ? Où ? Est-ce qu'il voit dans le public ? Oui, il voit, mais il n'y a pas de récompense. C'est ça, à tout choisir. Quand on dit 7000 francs ici, 7000 francs ici, dans l'église, 7000 francs ici, 500 francs ici. Les gens se précipitent pour 10 000 francs. Eh, on a clavé ! 500 francs ? Non, 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 on va se moquer de moi. Non, non, non. Je vais faire l'effort, je vais donner 1000 francs pour que je ne sois pas humilié. Et je mets ici. Et tout le monde acclame ce que tu donnes. Et la Bible dit quoi ? On continue. Je sais simple. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites ou bien qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. « Oh, oh ! » Les hypocrites tiennent à ce que tu saches comment ils prient. Tu arrives au travail, tu commences à bailler. Je me suis levé deux heures du matin, trois heures du matin. En fait, j'ai prié trois heures. Trois heures du matin. Qui t'a demandé ça ? Je n'oubliais jamais dans une croisade ou en Ouganda, on attendait le prédicateur, il a traîné. On commence à louer, à louer, à louer, il traîne. Dès qu'il arrive, les gens clament au milieu de la louange. Dès qu'il arrive, on nous donne le micro. « Alléluia ! » Il dit « Alléluia ! » En fait, moi que vous voyez ici, je viens de passer sept jours de jeûne sec enfiémé dans ma chambre. Qui t'a demandé ça ? En fait, les sept jours que tu as passés, c'est pour toi. La récompense, ce sont les gens qui vont t'acclamer ici. C'est ce qu'ils disent. Ils reçoivent leur récompense. Tu arrives devant Dieu. Seigneur, est-ce que tu n'es pas exaucé ? Non, non, tu n'es exaucé par l'Assemblée. Parce que ta vision est terrestre, tu es limité par l'Assemblée. Laisse l'Assemblée te bénir, pas moi. Parce que moi, je ne vois pas dans le public, mais je vois où ? Dans nos secrets. Alléluia. Quand tu n'es pas acclamé, quand tu n'es pas adulé, quand tu n'es pas adoré, quand tu n'es pas admiré par personne, c'est là où Dieu se manifeste. Alléluia. Quand Dieu aime les choses cachées, lisons verset 6. Verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. mon fils est sorti, il connaît le verset par cœur. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, ton père qui est là, où ? De haut, il n'est pas là ? Publiquement, il n'est pas là ? Il est où ? Tu veux vraiment avoir une communion avec Dieu ? Va dans le secret. Va à l'écart, seul, qui est là, dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Pour avoir la vision céleste, il faut connaître la nature de notre Dieu. Amen. Alléluia. Même la nature des choses qui se passent tous les jours nous apprend ça. Vous qui êtes ici, vous êtes nés de quelque part, d'un homme et d'une femme. Alléluia. Donc, dans une maison, il y a une chambre spéciale des mariés, de l'homme et de la femme. Et dans cette chambre, il y a des choses qui se font là, dans le secret, que personne ne connaît sauf les deux. Ça se fait où ? Dans le secret. Où ? Dans le secret. Pas au salon, devant tout le monde. Pas devant les enfants. Pas devant les serviteurs. Non, 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 non. Non, c'est pas dans la chambre, mais il faut fermer la porte. Et, il y a quelque chose qui se passe. Qu'on appelle conception. Dans le secret. Est-ce que l'enfant va naître dans le secret ? Non. Après quelques mois, il y a quelque chose qui se passe publiquement qui n'est pas dans le secret. Quand l'enfant va naître, les infirmiers seront là, le docteur sera là, il n'y a plus de secret. dans le secret. Donc, la conception, même spirituellement parlant, la bénédiction, les promesses de Dieu, la conception se fait dans le secret, mais la manifestation, ça sera publiquement. que le Seigneur nous ouvre les yeux. On aime imiter les gens. Non, non, je vais être comme tel. Non, non, il y a des choses que tu ignores qui se sont passées. Où ? David, on voulait un de nos petits rois. Il y avait huit fils. On a cherché le premier du juge de septième. Et Samuel était déçu. Il dit, non, le Seigneur, tu m'as dit ? Mais il n'y a que sept. Il a demandé au père. Moi, je suis confus parce que le Seigneur ne m'a jamais trompé. Mais est-ce que ce sont les sept enfants, les sept fils que tu as ? C'est tout ce que tu as comme fils. Oh ! Il y a un petit qui est dans le secret. Ah, notre Dieu qui voit dans le secret, la vue. Va chercher ce qui est dans le secret. Je suis intéressé par ce qui est dans le secret. C'est Eliab avec les poitures qui ne m'intéressent pas. Mais le petit qui est dans le secret, qui est dans la louage et l'adoration, c'est celui-là que je cherche. Et Samuel a dit, je ne vais pas m'asseoir. je reste debout jusqu'à ce que le petit qui est dans le secret arrive ici parce que c'est lui que je dois rendre. Il faut craindre quelqu'un qui a une vie secrète avec Dieu. Amen. On peut te chercher. Les sorciers peuvent te chercher. Tes ennemis peuvent te chercher. On peut te combattre. Mais aussi longtemps que tu es caché dans le secret avec Dieu. J'ai dit, pas seulement dans le secret, mais avec Dieu. Hallelujah. Dieu va manifester sa gloire publiquement. Beaucoup de choses que vous me voyez faire, je les ai apprises dans le secret. Quand j'étais dans le secret, personne ne me regardait. On me sous-estimait. Qu'est-ce qu'il peut dire ce petit-là ? Il n'a même pas de diplôme théologique. Qu'est-ce qu'il peut le dire ? Il ne peut pas aller dans le monde. Quelqu'un m'a dit, même au Kenya, on ne va pas t'écouter. En aérobie. Parce que tu n'as pas de théologie. Tu n'as rien. Tu ne peux pas. Mais il ignorait ce qui se passe dans le secret. Parce que dans le secret, c'est là où tout est préparé. Et quand c'est manifesté, les gens t'envient. Il ne faut pas envier les gens qui sont déjà arrivés. Parce qu'il y a des secrets que tu ne connais pas. Va dans le secret, toi, avec ton Dieu. Et Dieu va faire les autres choses qu'il a préparées pour toi. Mais ça va prendre du temps. Alléluia. Parce que quand tu es dans le secret, Dieu est content. Parce que Dieu veut que tu le trouves dans le secret. Souvent, on cherche au moment de dire que Dieu doit venir là où nous sommes. Mais quand Moïse dormait, et Dieu voulait lui parler, qu'est-ce qu'il a dit ? Dormez matin. Dormez matin. Monte ! Amen. Suis la montagne dans le sénat. Alléluia. Et je veux que tu sois seul. Pas d'obrébi. Pas d'animal. Pas d'humain. Seul. Moi, si j'étais Moïse, je vais lui demander, Seigneur, la connexion est bonne, je t'entends très bien. Tu peux me parler maintenant. C'est moi que Dieu me dirait. Moi, je ne parle pas quand tu es avec ta femme, quand il y a des gens ici. Non, non. Je veux que tu sois là, dans le secret. Dans le secret. Il a dit, Abraham, va donner ton fils que tu aimes. Et tu dois marcher trois jours. Parce que tu veux que tu sois loin de tout le monde. Dans le secret. Alors, on va dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la roue est détruite, et où les voleurs percent et dérobent. Ici, on va te parler d'une banque en coffre-fort spécial. Là, il n'y a pas de teigne. Il n'y a pas de quoi ? De rouille. Où les voleurs percent et dérobent. Attends. Les coffres-forts, les voleurs peuvent ouvrir le coffre-fort. Mais ici, on ne parle pas d'un coffre-fort de la terre. On parle d'un coffre-fort céleste. Alléluia. Parce que ce que tu mets au ciel, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille. Verset 20. Mais, amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous comprenez ça ? Amassez-vous. Il faut épargner au ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Je vous parle d'expérience. Alléluia. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Quand tu épargnes au ciel, épargner au ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soutenir l'œuvre de Dieu. Bénir quelqu'un qui est pauvre. Bénir un orphelin. Bénir une veuve. Alléluia. Des choses que tu fais pour l'intérêt de Dieu, pas pour ton intérêt. Quand tu fais ça chaque mois, Amen. Amen. Je ne te promets pas que tu seras milliardaire. Amen. Je ne te promets pas que tu auras des maisons. Mais je te promets que, Amen. Tu as un compte au ciel. Amen. Et son compte est super protégé. Amen. Même quand tu n'auras pas de boulot, même quand tout sera fini, il y aura une source, approvisionnement céleste. Ça, moi qui vous parle, j'ai vécu ça. Amen. Quand tu n'as rien, mais le ciel approvisionne. Amen. Pourquoi ? Parce que tu es encore en compte qui est quoi ? Amen. C'est l'œuvre. Qui est comment ? Parlons des choses comme ça. Hein ? Pas protégé. À la banque. Il n'y a pas de banquier ici ? Créditeur. Il y a des chrétiens qui ont un compte créditeur. La plupart des chrétiens ont des comptes débiteurs. Tu es dans le besoin. Quand tu es dans le besoin, tu as une carte bancaire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te précipites à la banque. Tu vas à la machine. Je cherche 20 dollars. On te dit tu, 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 moins. Désolé. Il y a un enfant qui partait avec son père. Il disait Papa, je veux un vélo. J'ai-toi un vélo. Non, petit, attends à la fin du mois. Non, 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 papa. Il y a une machine ici. Tu as la carte. Mais petit, il n'y a pas d'argent dans la machine. Non, mais il y a des. L'autre là, il a pris l'argent. L'autre là. Les deux qui sont là, ils ont pris l'argent. J'ai vu ça avec mes yeux. Ça s'est passé comme ça. Je les ai vus, ils ont pris l'argent. Fiston. Les deux, ils ont des comptes créditeurs. C'est quoi créditeurs ? Ils ont de l'argent dedans. Et toi, mais tu travailles, mais je suis débiteur. Spirituellement, il y a des chrétiens débiteurs. Parce que, pourquoi tu es débiteur ? Parce que tu ne donnes jamais. Jamais. Tout ce que tu as, c'est qui marche. Toi, ta femme, tes enfants, c'est fini. On te dit de soutenir l'œuvre de Dieu. Ah, c'est pas propre. C'est pour moi. C'est pour les autres. Pourquoi ? Tu as une vision terrestre. Il y a des orphelins, des enfants de la rue, on veut les aider. Ça ne m'intéressait pas. La compassion, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour l'église. L'église, elle s'occupe des veuves, pas moi. Et toi, tu t'occupes de qui ? De ton ventre. Et le ventre de tes enfants, c'est tout. Et le moment où ça ne marche pas, débiteur. Mais Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille, où les sorciers, où les féticheurs, ne détruisent pas, ne touchent pas, ne peuvent pas percer. Waouh, c'est intéressant. Verset 21. Et on ne termine pas là. Car là où est ton trésor, là aussi sera... Waouh. La vision... Céleste. Ayons la vision céleste, n'ayons pas la vision terrestre. J'ai dit, ayons la vision céleste, n'ayons pas la vision terrestre. Nous sommes bloqués parce que nous avons la vision terrestre. Change de vision. Cherche la gloire de Dieu. Parce que quand tu cherches la gloire de Dieu, quand tu occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Je répète, quand tu occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Que je suis... Vous bénisse. Amen. Alléluia. Maintenant, on va prier. Amen. On va prier d'abord pour la parole. Ceux qui veulent que cette parole ait vie en eux, levez-vous. On va prier. Et en même temps, on va prier pour ceux qui veulent la guérison, qui sont malades. Parce qu'il y a ceux qui sont malades ici. Il y a des hommes et des femmes qui sont malades et sur YouTube qui vont avoir la guérison à cause de celui qui est assis sur le dos. Jésus a brisé les chaînes. Amen. Si tu veux que cette parole soit vivante dans ta vie, lève la main comme ça. Seigneur, je te montre tous ceux qui ont levé la main. Je prie pour eux et je prie pour moi-même que cette parole ait de la force, de la puissance, de la transformation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, visite ton peuple. Je prie pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui me suivent sur YouTube. Si tu me suis à partir de ton salon, lève-toi et lève la main droite. Un signe d'humilité. Je parle à l'esprit d'orgueil. Lâche les enfants de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous. Nous voulons mourir dans la chair. J'ai dit nous voulons mourir dans la chair. Afin que ce soit toi qui vis. Que ce soit pas nous, mais toi qui vis à nous. que les chaînes soient brisées. Hallelujah. Si tu es venu, tu souffres de l'hépatite C. Mets ta main sur le ventre parce qu'il y a la guérison. Il y a des gens qui souffrent de l'hépatite C. Trois personnes ici, dans la salle, au nom de Jésus, recevez la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour ces trois personnes. Deux femmes et un homme. Si c'est toi, ouvre la bouche et dis merci Seigneur. Une personne qui souffre du diabète. Plusieurs années qui souffrent du diabète. Je maudis son diabète au nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Il y a des chaînes qui tombent. Je dis il y a des chaînes qui tombent. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur le cou. Mets ta main sur le cou. Que le Seigneur te guérisse. Receurs la guérison maintenant. Receurs la guérison. Hallelujah. Il y a trois femmes je ne sais pas si c'est ici ou sur YouTube qui sont enceintes et le diable cherche les enfants. les bébés qui sont dans le ventre. Au nom de Jésus je proclame la vie par Jésus je proclame la vie sur ces trois femmes enceintes. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Tu les ramènes à la vie. Tu les ramènes à la vie. Tu les ramènes à la vie. Ramène. Réviens à la vie. Réviens à la vie. Réviens à la vie. Réviens à la vie. Le bébé qui est mort qu'il revienne. J'ai dit qu'il revienne au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a un homme qui est lié dans la famille et les liens générationnels. Tout ce que tu fais rien ne marche de tout ce que tu fais. Tu essaies de travailler. Tu essaies de jeter du boulot. Chaque chose que tu fais ne marche pas. Il y a une malédiction générationnelle et je prie cette chaîne diabolique au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour un malade qui est très malade dans les sujets intensifs. Je prie pour cette malade au nom de Jésus que la personne qui est malade revienne à la vie. Au nom de Jésus que ton plan céleste soit réalisé dans cet hôpital au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a une femme qui prie pour son mari qui est adultère qui passe même les nuits de haut. Je parle à cet esprit d'adultère. Je chasse cet esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Hallelujah. Toi qui souffres des reins il y a un homme qui souffre des reins au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs sur le dos reçois la guérison. au nom de Jésus. Il y a une femme deux femmes une de cinq ans qui est stérile pendant cinq ans une autre de dix ans. Hallelujah. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer dix ans si ton mari est avec toi qui mette la main sur ton ventre au nom de Jésus. Il y a des enfants deux enfants des jumeaux qui vont naître au nom de Jésus. Que ce soit ici que ce soit sur Youtube mais il y a une femme qui vient de passer dix ans qui aura des jumeaux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je demande à tout le monde d'acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Hallelujah. 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 Il y a beaucoup de gens qui guérissent ici mais qui ne témoignaient pas. Qui ne témoignaient pas. J'ai entendu quelques témoignages dans Kanuka mais il n'y en a pas beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent ici et sur Youtube. Amen. Qui a senti quelque chose quand je priais ? Qui a senti quelque chose dans ton corps. Hallelujah. Qui souffrait et qui ne souffrait pas. Qui avait une douleur et qui n'a plus la douleur. Si c'est toi. Amen. 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 Il faudra témoigner. Vous connaissez le numéro de Kanuka ? Il faudra témoigner. Envoyer des témoignages pour la gloire de Dieu. Amen. Hallelujah. Tout ce que j'ai dit la vision céleste est possible quand tu as accepté Jésus dans ta vie. Amen. Ne rentrez pas à la maison et dites maintenant j'ai la vision céleste. Non. Tu ne t'en as pas Jésus. Si tu n'es pas répandu dans ta vie ça ne marche pas. Je vous recommande les deux invités de Dieu de lever la main lui et lui. Si vous êtes ici vous doutez que vous êtes sauvés vous doutez que si là il y a le trompé de vous monter avec les autres il faut les voir. Amen. Il faut les voir ils vont vous montrer comment on accepte Jésus dans sa vie et le reste que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka veuillez visiter notre site www.kangoka.com que Jésus vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.